BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMAT. Et nous sommes toujours sur BATIMAT pour vous faire vivre BATIMAT toute cette semaine, tous les jours de la semaine d'ailleurs, dans le cadre de ce salon. Nous vous proposons sur BATIMAT une table ronde organisée avec le concours de 3CA BTP. Après avoir évoqué le sujet de l'attractivité des métiers de la RSE, la gestion des ressources pour une rénovation massive et efficace, focus sur les trophées de l'innovation WinLab. On en profitera pour évoquer la learning expédition à Singapour et les enseignements qu'on a pu en tirer. Autour de cette table, je vous présente les invités qui m'accompagnent. Laure Vial, bonjour. Bonjour. Administratrice 3CA BTP, bienvenue. Alizé Beaucourt, bonjour. Bonjour. Conseillère, accompagnement, entreprise BTP, CFA Occitanie, campus de l'Ésignan-Corbière. Également Rachel Chermain, bonjour. Bonjour. Directrice de l'alliance HQE GBC. Et Olivier Sonille, responsable du développement des partenariats de WinLab, l'incubateur du 3CA BTP. Bienvenue en tout cas à tous les quatre et merci d'être présent ici pour répondre aux questions. Olivier, peut-être la première question. Est-ce qu'on peut présenter rapidement quelques mots à l'incubateur de 3CA BTP ? Avec plaisir. L'incubateur du 3CA BTP, qu'est le WinLab, est un laboratoire d'innovation hors les murs. C'est un acteur qui met en relation les organismes de formation, les entreprises, avec les entreprises innovantes, les startups, qui permettent à notre secteur d'aller de l'avant, de se développer, de se réinventer, en utilisant le levier qu'est l'innovation, pour aussi permettre à notre secteur d'avoir un peu plus d'attractivité auprès des jeunes générations, en utilisant des enjeux, en travaillant du moins sur des enjeux d'aujourd'hui, la décarbonation, la biodiversité, et ainsi de suite. Et c'est donc le WinLab qui organise chaque année les trophées de l'innovation ? Oui, absolument. Pour le 3CA BTP, le WinLab pilote ces trophées d'innovation, qui sont là justement pour récompenser les initiatives innovantes qui sont développées dans nos territoires par les organismes de formation. Et plus que de projets, vous parlez d'idées d'ailleurs qu'on récompense. C'est les deux. On va parler effectivement des idées et des projets. L'objectif, c'est vraiment de valoriser la façon dont les apprenants, les formateurs, les collaborateurs des organismes de formation peuvent capitaliser sur les enjeux d'innovation pour pouvoir faire vivre les actions dans leur territoire, les actions innovantes dans leur territoire. Et puis, ce qui est très important, c'est le décloisonnement. Et pour décloisonner, il est aussi important de travailler avec les entreprises formatrices, et également les autres entreprises de la construction, mais aussi ces fameuses start-up. C'est une entreprise innovante. Et comment finalement vous réussissez à contribuer à rendre le secteur plus attractif grâce à ces trophées ? Vous savez, hier nous avions une conférence, un colloque que nous organisons, un colloque passerelle formation et compétences. Nous l'organisons justement avec l'alliance HQQBC et avec l'école des fonds Paris Tech. Et on parlait justement de cet enjeu d'attractivité. Il y a d'autres secteurs qui ont réussi à se rendre attractifs par des émissions ou par d'autres moyens. Et je crois concrètement qu'avec ces trophées qui permettent de valoriser ce que les apprenants, les apprentis de tous niveaux peuvent faire au sein de leurs organismes de formation, les récompenser, qu'ils le fassent seuls ou accompagnés, ça permet vraiment de montrer que dans un organisme de formation, on sait se dépasser, on peut se dépasser. Je pense concrètement que ça aide à l'attractivité. Ok, très bien, très bonne réponse, merci. Il y a plusieurs catégories pour ces trophées chaque année ? Oui, effectivement, mais ça évolue effectivement chaque année. L'idée, c'est de s'adapter aussi aux enjeux du moment. Les derniers trophées ont permis de récompenser des tiers-lieux innovants, des chantiers de demain, en tout cas des catégories qui permettaient à chaque participant de retrouver l'essence même de ce pour quoi ils innovent dans les organismes de formation. Alors, on va faire le lien avec la Learning Expedition dans un instant. Quelles sont finalement les dotations pour les lauréats ? Absolument, c'est un beau lien, en l'occurrence, puisque les différents lauréats ont reçu un certain nombre de récompenses, et notamment le grand prix du jury, ainsi qu'un prix spécifique qui a été remis par l'Orvial, mais on parlera beaucoup mieux que moi dans quelques instants, mais un prix spécifique remis aux apprenants qui présentaient justement une candidature seule, en autonomie, le prix Vision d'Avenir. Eh bien, ces participants, ces lauréats sont venus avec nous dans le cadre d'une Learning Expedition. Alors, c'est un voyage apprenant. C'est un voyage apprenant lors duquel on va découvrir des enjeux innovants sur un territoire. C'est un pas de côté. C'est prendre le temps d'une respiration, non pas pour voir ce qu'on doit totalement dupliquer, parce que chaque pays a ses spécificités, mais bien évidemment, comprendre ce qui compose concrètement l'émergence de l'innovation, ce qui compose l'évolution ou la réinvention dans chacun de ces pays. Eh bien, c'est une des dotations, en plus d'autres lots qui ont été proposés aux autres lauréats de différentes catégories. Alors, il y avait eu Montréal, il y a eu Copenhague, et puis là, cette année, début juillet, c'était Singapour. Et on avait totalement événementialisé les choses, puisque la destination a été révélée le jour J, sur scène, après que les lauréats aient reçu leur prix. Donc, c'est à la toute fin de notre cérémonie de remise des trophées de l'innovation du Wind Lab qu'ils ont appris qu'ils partaient à Singapour au mois de juillet. Et effectivement, il était essentiel pour nous de choisir des destinations qui incarnent concrètement des enjeux. Montréal était un enjeu notamment autour de l'innovation, mais aussi autour de l'intelligence artificielle. C'est un des trois plus grands pôles de l'IA dans le monde. Copenhague est une capitale européenne que l'on ne présente plus par rapport à ces innovations, et par rapport à... On parle de Copenhague, par exemple, Copenhague, une statue de ski en plein milieu d'une ville où il n'y a pas de sommet, mais on peut skier en tout temps. C'est quand même pas banal. Et Singapour était une destination qui enthousiasmait beaucoup de monde par rapport à cette capacité de réinventer sur un microcosme, sur un petit territoire, l'empreinte de la biodiversité et le bâtiment durable. J'ai l'habitude de raconter des histoires, vous. On dirait. Oui, la voix est posée, tout, c'est top. OK, donc, Lorvial, vous, vous êtes administratrice du 3CA BTP. Vous avez participé à cette Lex Expedition à Singapour et vous avez remis un trophée, un trophée aux apprentis ayant présenté une candidature lauréate lors des deux dernières éditions de la compétition. Incursion immersive à Singapour, ville verte, la nature au cœur de la ville. J'ai tout de suite envie de vous demander qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Alors, qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? Alors, je dirais, c'était pratiquement un voyage en terre inconnue. Oui. Singapour est sur un modèle qui est quand même assez, même plutôt carrément différent d'une autre, avec une approche visionnaire de l'innovation dans la construction et les enjeux de la biodiversité. On a découvert aussi un pays dont l'axe politique est intimement lié à l'histoire du pays et son histoire depuis 1965. Et toutes les structures que nous avons visitées ont un rôle dans la recherche et dans l'innovation dans la construction des bâtiments. Et en fait, l'objectif, c'est de relever tous les défis. Et la finalité, c'est le bien-être de la population. Et je crois que c'est quand même pas trop trop mal réussi. Je dirais, avoir impérativement, pour bien comprendre ce modèle de développement, c'est l'exposition permanente sur l'évolution urbaine de Singapour. Et ce modèle a fait ses preuves et on a pu voir des maquettes, on a pu voir le projet du début, je ne dirais pas à la fin, puisqu'il n'y a pas de fin, puisque ce projet évolue régulièrement dans le temps. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, finalement, s'il y avait quelque chose à retenir de cette expédition ? Vous diriez quoi, vous ? Alors, une des choses qui m'a beaucoup marquée, là, je sors un petit peu du sujet du développement durable, c'est le modèle ethno-culturel, pardon, multiculturel, puisque la population singapourienne est faite de trois ethnies principales, qui sont les Chinois, les Malais et les Indiens, et le gouvernement fait en sorte que ces trois ethnies vivent en parfaite harmonie. Et c'est le cas aussi, au niveau de l'école, puisque les communautés sont encouragées à vivre ensemble, notamment, comme je vous le disais, au niveau de l'école, et par le biais du HDB, qui est un conseil statutaire relevant du développement durable, et qui est aussi responsable du logement public à Singapour. Alors, même si c'est propre à Singapour, Olivier parlait de choses qui étaient peut-être réplicables ailleurs. Est-ce que, justement, vous avez vu des choses sur place où vous vous diriez, tiens, mais qu'est-ce qu'on attend, nous aussi, pour s'y mettre, pour le faire ? Alors, oui, bien évidemment, qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre ? Parce que, comme je vous le disais, c'est voyage en terre inconnue, et je pense qu'on peut être admiratif devant les actions qui sont mises en place en faveur du climat à Singapour. Je peux vous parler des espaces verts urbains, de l'utilisation des énergies renouvelables, des programmes de recyclage, la gestion de l'eau qui est très, très importante aussi au niveau de cette stratégie. En effet, Singapour, ce n'est pas la France, mais on pourrait quand même imaginer, et on pourrait être très heureux que nos gouvernances s'inspirent d'actions mises en place à Singapour pour les dupliquer. Alors, peut-être pas toutes, on n'a pas le même climat, on n'a pas la même configuration, mais ils ont quand même, je dirais, un pas d'avance sur nous, sur les actions mises en place en matière de développement durable. Alors, je vais passer la parole à Alizé dans un instant, mais Olivier, pareil, est-ce que vous avez constaté sur place, parce que vous aussi, vous y étiez, des choses qui pouvaient être réplicables, duplicables chez nous ? Alors, je vais faire d'ailleurs le lien avec notre conférence d'hier, avec la conférence Passerelle. C'est vrai que nous avions Rachel, Jean-Frédéric Pahy, qui parlaient justement des ressources en eau, et le sujet de l'eau est essentiel. Concrètement, je vais faire la continuité de ce qu'évoque l'or. Un territoire qui prend son indépendance en 1965 avec zéro ressource en eau, pas de nappe phréatique, qui se retrouve aujourd'hui à avoir repensé son usage de l'eau en recyclant ses eaux grises, ses eaux usées à plus de 35%, il faut monter à 40% pour avoir l'un des seuls pays asiatiques où l'eau courante est potable. Je dirais que concrètement, il y a des exemples de réussite dont on peut s'inspirer. Il ne s'agit pas de les dupliquer. Il s'agit de prendre les considérations de nos territoires, les enjeux de nos territoires, et de voir ce qu'on peut faire de bien. Et on a visité des bâtiments qui étaient absolument époustouflants. Je prends notamment le bâtiment Capita Spring que vous pourrez retrouver dans la vidéo de cette next. Je dirais concrètement un bâtiment sur lequel vous avez 500 arbres, on a l'impression d'être sur une espèce de coulée verte verticale. J'avoue, ça devient iconique et ça nous laisse des souvenirs impérissables. Souvenirs impérissables aussi peut-être pour réaliser vos cours. Je rappelle que vous êtes conseillère accompagnement d'entreprise BTP CFA à Occitanie, campus de Lésignan-Corbière, et vous avez participé également à cette Lex à Singapour. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre côté, de cette learning expedition ? Alors, comme Laure et Olivier, j'ai été très surprise et estomaquée de cet endroit. C'est une cité-État, tout petit, et en même temps, ils sont quand même près de 6 millions et on n'a pas ressenti un seul instant qu'ils étaient aussi nombreux. On ne s'est pas senti oppressé. C'est une cité-État qui est structurée à la verticale, autant vers le ciel qu'en sous-sol, apparemment, même si on n'est pas allé voir les sous-sols. Et c'est vrai que cette vision-là, moi, personnellement, je ne l'avais pas. Je ne l'avais même pas imaginé. C'était gigantesque. Il faut vraiment le voir pour le croire. Mais vraiment, ce que j'ai retenu et ce que j'aurais aimé, enfin, ce que j'aimerais réussir à ramener chez nous, c'est leur capacité à se remettre en question de manière permanente. C'est finalement ça, leur clé du succès à eux. Il y a un peu plus de 60 ans, ils sont allés voir un petit peu partout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait mieux. Ils ont pris le meilleur des pays et ils ont fait mieux chez eux et ils continuent de développer. Là où nous, j'ai le sentiment, on aurait tendance à parfois peut-être un peu stagner sur certains sujets, eux ne se laissent pas le temps de s'arrêter. Laure le disait, ils ont toujours de l'avance mais il me semble que justement dans le musée qu'on a visité, ils ont presque des fois 20 ans. Ils ont des projets sur 20 ans et ils ont envisagé la version A, B, C. Donc on ne peut pas se tromper. Ils sont sûrs et tout le monde est au courant. Il y a une transparence de projet, de communication. Le gouvernement essaie d'éviter une opacité entre la volonté de développement et les habitants ce qui fait que du coup il y a une cohésion et ce n'est pas un individu, c'est tous ensemble. Alors, oui ? Allez-y, allez-y. En fait, ce qu'on peut trouver de vraiment très intéressant aussi, ils n'hésitent pas à réajuster parce qu'ils contrôlent régulièrement la population sur les actions qui sont mises en place et ils tiennent vraiment compte des retours et ils réajustent leur orientation ce qui fait que ça fonctionne toujours. C'est en mouvement perpétuel. Complètement. Ok, et en réflexion perpétuelle aussi en même temps. Tout en étant planifié. Oui. Avec un objectif. Absolument. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir et ne pas agir et là, ce n'est pas le cas. Non, c'est effectivement planifié, c'est appliqué et c'est effectivement ce que l'on voit sur... Je pense concrètement que Singapour est presque une expérimentation en temps réel et je crois concrètement que nous pouvons nous inspirer de leur humilité et j'aime ce que tu as précisé, Lisez, parce que c'est concrètement ce qui nous a marqués. Cette capacité à se remettre en question alors que peut-être que dans un sens, nous avons peut-être cette capacité, nous, à agir différemment et c'est peut-être notre spécificité française. important d'aller voir ce qui est fait et voir comment nous pouvons agir demain et je pense que concrètement ce qu'on est en train de mettre en place ça va être des carbines plus. C'est une expérimentation qui a ce sens. Et on va en parler de cette expérimentation dans quelques instants mais juste avant peut-être avoir votre sentiment parce que vous parlez tous les trois de votre ressenti lors de ce voyage apprenant mais vous étiez accompagné de jeunes de jeunes apprentis. Eux, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Qu'est-ce que vous trouvez que ça leur apporte concrètement à ces jeunes-là ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en fait ? Après je vais laisser Alizé nous trouver par rapport aux jeunes et à leur expérience. Moi ce qui m'a frappée le modèle entrepreneurial est complètement différent par rapport au nôtre. C'est-à-dire qu'il y a la formation professionnelle est pratiquement inexistante et il n'y a pas d'apprentissage mais la seule formation dont on a entendu parler sur place c'est celle à la sécurité du travail et à la prévention. Donc on n'a pas vraiment d'élément de comparaison par rapport à ce qui se passe en France. Mais Alizé je pense qu'elle a eu le même ressenti. Ah oui mais la version de l'apprentissage la version de l'apprentissage telle que nous on le dispense en France n'existe pas à Singapour. D'accord. Tout ce qui va tout ce qui va représenter le travail manuel que ce soit le bâtiment ou tout autre corps de métier ne va pas être fait par les Singapouriens. D'accord. Les Singapouriens vont être là pour les métiers plus élitistes si je puis me permettre. Donc dès le début dès qu'ils naissent ils sont ils sont voués à réussir sur des hautes fonctions et pour être dans cette dans cette réflexion permanente tous ensemble c'est la main d'oeuvre la main d'oeuvre ils vont la chercher ailleurs. mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il la néglige parce qu'il l'accompagne il la forme il la sécurise par des plans d'action de formation et il la cadre. D'accord. Ce que vous êtes en train de nous dire c'est que finalement les Singapouriens gagneraient à organiser un voyage apprenant en France pour voir comment on fait au niveau de l'apprentissage. Absolument. Mais complètement. Et ça et ils en sont en plus conscients et ils sont ouverts enfin c'est ce que je disais tout à l'heure cette capacité à se remettre en question eux ils sont ouverts absolument à tout il n'y a aucun sujet sur lesquels vous ne pouvez pas discuter avec eux mais c'est vrai que l'apprentissage tel que nous on le fait c'est pas encore ils ne sont pas encore prêts là pour le coup on n'a pas à rougir on peut même être fier de nous moi en tout cas j'étais fier des apprentis que j'ai accompagnés à Singapour et pour répondre à votre question comment elles ont vécu parce que c'est trois jeunes filles trois jeunes apprentis comment elles ont vécu l'expérience pour elles ça a été une révélation elles se sont rendues compte qu'il y avait autre chose que le petit territoire d'où elles venaient l'Aude l'Occitanie et qu'elles avaient encore la possibilité de faire tellement d'autres choses et qu'elles allaient peut-être même pouvoir continuer à amener leur projet plus loin ça leur a ouvert des portes des rencontres elles ont fait de belles rencontres elles sont revenues encore plus motivées alors que à la base à la base de tout ça elles ne se connaissaient pas elles ne se connaissaient pas elles n'habitent pas au même endroit elles ne sont pas dans les mêmes établissements rien n'était fait pour que ça se passe comme ça et elles s'en souviendront toute leur vie oui c'est sûr Rachel je vais me tourner vers vous parce qu'il y a eu beaucoup de sujets autour de ce voyage forcément autour de la décarbonation à l'issue de ce voyage à Singapour besoin de mettre en place aussi des expérimentations on parle justement de l'expérimentation des carbone plus rénovation un outil qui permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre liées aux opérations de rénovation de bâtiments c'est bien ça dont il s'agit tout à fait est-ce qu'on peut développer un peu sur ce dispositif là oui bien sûr alors je vais peut-être commencer par vous dire quelques mots sur l'alliance HQE-GBC bien sûr donc en fait nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière du cadre de vie durable pour travailler tous ensemble sur l'accélération de la transition environnementale à partir d'une approche globale multicritère et équilibrée l'approche HQO de qualité environnementale que nous portons et prenons depuis notre création et parmi nos missions nous cherchons à expérimenter pour élaborer des nouvelles méthodologies des nouveaux outils et pour anticiper les futures réglementations et parmi ces expérimentations qui ont donné lieu à des méthodologies on a travaillé sur l'analyse du cycle de vie en rénovation et on a élaboré avec notre partenaire Aya Environnement et les financements de Redefco Fondation une méthodologie sur la rénovation bas carbone net zéro carbone à partir de 2020 à partir de 7 cas d'études représentatives du marché français et on en a retenu deux enseignements principaux le premier étant la notion de l'indicateur qui est très important en rénovation du temps de retour carbone et également nous avons pu identifier 5 leviers importants pour atteindre une rénovation bas carbone qui sont à la fois la tacticité c'est à dire préserver l'existant s'assurer de ne pas utiliser de matériaux inutiles de réinterroger la valeur d'usage également le matériau ou les matériaux le bon matériau au bon endroit j'aurais envie de dire la circularité la technicité également ou bien mettre le curseur entre le high tech et le low tech et l'externalité c'est à dire de se dire comment en quoi le bâtiment peut avoir un impact positif sur son environnement et sur ses habitants et on a voulu ensuite aller plus loin maintenant que cette méthodologie a été développée puisque une autre de nos missions c'est la sensibilisation et l'appropriation par tous en tout cas par le plus grand nombre de ce que nous développons puisque tous nos outils sont libres d'accès pour tous ceux qui le souhaitent et donc avec le 3CABTP on a monté un partenariat et on a développé un outil pédagogique et ludique donc des carbones plus rénovation pour aider à sensibiliser les jeunes sur ces sur ces sujets pardon de rénovation bas carbone et donc cet outil est aujourd'hui en expérimentation dans le 3CFA BTP avec comme objectif de pouvoir élargir cet outil au plus grand nombre au sein du 3CABTP puisqu'on a des retours plutôt positifs de la part des apprenants et des formateurs et c'est vraiment un outil qui n'a pas de vocation je dirais scientifique on travaille vraiment sur des modèles de grandeur mais c'est vraiment pour apprendre aux jeunes à réfléchir sur les leviers justement à activer pour atteindre de meilleurs objectifs de rénovation bas carbone à partir de modes constructifs de l'emplacement du bâtiment de son orientation des aménagements extérieurs des matériaux des équipements techniques etc Il y a combien d'expérimentations en cours actuellement ? Alors il y a 3CFA BTP qui sont dans cette expérimentation et on espère qu'à partir de mi-2025 on pourra élargir En Occitanie aussi ? Alors pas encore mais on va pouvoir en parler Vous pouvez en parler il n'y a pas de soucis là-dessus Est-ce qu'on peut parler du partenariat justement qui vous lie avec l'Alliance comment ça s'est noué en fait ? Je vais peut-être laisser la parole justement à Rachel sur ce point par exemple Je crois que ça s'est noué assez naturellement parce qu'on avait eu l'occasion de se rencontrer d'échanger assez régulièrement et voilà on était très intéressés par la vocation du 3C-BTP et du WinLab justement sur cet aspect études prospectives et donc voilà nos deux mondes se réunissaient assez bien et c'est important pour nous de travailler avec ces jeunes qui sont en fait les ambassadeurs les prescripteurs des nouveaux modes constructifs et pour faire évoluer aussi les paradigmes de leurs clients Absolument si on rebondit et on crée le parallèle avec Singapour on a quand même constaté que l'on savait très bien bâtir mais on n'a pas beaucoup vu de rénovation et concrètement on voyait souvent que l'on rase et tout on recommençait on faisait très bien c'est très beau mais c'est avant tout de la productivité alors que nous avons d'autres enjeux sur nos territoires et je crois que justement c'est aussi l'enjeu de Célex apprendre à apprendre apprendre à bien tu parlais tout à l'heure Rachel de tacticité je pense que c'est exactement ce champ premier avant tout utiliser l'existant savoir comment l'optimiser et je crois que nos apprenants que l'on peut nous pour le coup former parce qu'on les a et bien justement c'est la clé d'une expérimentation comme celle-ci Alizé quel est très concrètement l'intérêt finalement de monter aussi des projets expérimentaux entre CFA d'un côté entreprise et puis apprenti c'est de permettre à ces trois cibles de se réunir autour d'un même sujet alors que d'habitude même si on travaille les entreprises CFA et apprentis naturellement travaillent ensemble mais ils travaillent ensemble chacun pour soi en fait l'apprenti pour son diplôme l'entreprise pour former un apprenti mais pour le garder le CFA pour former des apprentis là c'est pour prendre un autre sujet qui ne les concerne pas directement et personnellement mais pour autant qui va concerner tout le monde et même plus largement et le but ultime de tout ça c'est de faire grandir tout le monde c'est d'ouvrir les yeux de changer de prisme de sortir un petit peu de sa zone de confort et même parfois de sécurité et de voir qu'on a tous des points de convergence absolument c'est ce que je disais tout à l'heure là dessus on a à apprendre de Singapour ils ont un petit train d'avance sur certaines choses en tout cas sur ça pas sur l'apprentissage pas sur l'apprentissage mais sur cette capacité à avoir en 360 là je vais citer une stratégie la stratégie test and learn qu'on utilise beaucoup en marketing et en com eux ils appliquent pour tout et tout le temps tous les jours c'est voilà c'est où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut mieux faire on va tester ça marche c'est bien ça marche pas mais ça fait rien on recommence et on continue c'est pas des échecs c'est juste mais on va continuer ensemble et ça c'est important c'est important de pouvoir de pouvoir se positionner tous ensemble sans mais sans regarder un petit peu au bout de son nez en fait c'est avoir un objectif commun et une émulation globale est-ce qu'on peut parler de la nouvelle édition des trophées de l'innovation on peut pas encore en parler c'est bientôt on en parlera très bientôt il y aura une prochaine édition d'accord madame administratrice il y aura une prochaine édition il y aura une prochaine édition vous l'avez vu vous l'avez vu est-ce qu'on parlerait pas un peu du Maroc quand même un petit peu Rachel est-ce qu'on parlerait du Maroc on pourrait on pourrait effectivement c'est effectivement la prochaine learning expédition qui va se dérouler c'est finalement tout bientôt je crois oui début début d'année absolument et on est ravis de pouvoir accompagner aussi le 3CLBTP sur cette learning expédition c'est vrai que la certification HQE c'est la première certification au Maroc donc on a des très beaux projets qu'on peut qu'on peut présenter sur les sujets de confort d'été par exemple d'îlot de chaleur voilà il y a vraiment des très belles choses on a beaucoup à apprendre du Maroc donc voilà on sera ravis de pouvoir partager ça avec le 3CLBTP c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du sujet de l'eau à Singapour on a vu un territoire où certes ils étaient privés de nappes phréatiques oui mais ils ont une eau en abondance ils pleurent très régulièrement donc on a une capacité d'utiliser l'eau de pluie sur un territoire qui en est privé il y a des restrictions importantes comment on gère cette ressource je crois qu'il est essentiel de le voir parce qu'en France on a eu un mois de septembre extrêmement pluvieux certes les nappes phréatiques sont c'est le pluvieux en tout cas depuis 25 ans ce qui est quand même pas mal notamment en Ile-de-France mais ce qui est certain c'est que nous aurons à nouveau des phénomènes extrêmes des nappes qui se videront ou qui se rempliront on doit apprendre des deux cas et c'est pour ça qu'il est important de joindre les visions de tous les endroits de la planète où on vit ces phénomènes le Maroc en fait partie le bâtiment autonome et durable en fait partie ce sont les champs que nous étudierons dans cette prochaine Lex avec plaisir on en reparlera aussi et j'imagine qu'il y aura une vidéo de fête parce que pour Singapour il y a une vidéo aussi qui a été réalisée et bien elle vient d'être publiée à l'instant même c'est pas top ça exactement elle est sur la chaîne YouTube du WinLab et bien voilà il n'y a plus qu'à aller faire un tour et puis aller découvrir cette vidéo qui dure combien de temps ? il dure quelques minutes il y a de très beaux chapitres justement sur les principaux points de notre Lex que ce soit la politique du logement et l'inclusion c'est ce que vous évoquiez justement lors le fait de construire différemment la biodiversité on en parle il y a de très très belles images à découvrir un très grand merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau et que ce salon se poursuive le mieux possible pour vous merci également à vous de votre fidélité et on se retrouve très rapidement salut BatiMath le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur BatiRadio